bonjour à tous bienvenue dans cette septième vidéo d'une série de beaucoup de questions que vous m'avez posé sur instagram et facebook donc aujourd'hui je vais répondre à la question de nina sur facebook qui me demande où achètes tu ton matériel est ce que tu l'achètes sur internet ou dans un magasin alors mon matériel j'imagine que par matériel tu entends outillage principalement je l'achète personnellement beaucoup en ligne sur internet maintenant que je vis sur l'île de malte parce que ici il n'y en a tout simplement pas jusqu'à présent quand j'étais en france quand j'étais à paris j'allais directement chez les fournisseurs donc il ya tout un quartier quartier du temple vous avez celle fort qui revend tout le matériel de l'aval vous avez coup ce pouget pèlerins vous avez tout un tas de fournisseurs qui ont leur leur quartier là bas donc vous ferez plaisir si vous allez dans les quartiers des bijoutiers à toulouse je connaissais un fournisseur mais qui avait enfin c'est un petit peu compliqué donc je le conseille pas je n'y vais pas fort je n'y allais pas forcément sinon je commandais beaucoup en ligne une fois que j'ai commencé à comprendre l'outillage tout ça je n'ai jamais eu aucun souci à commander en ligne il ya des fournisseurs très sérieux vous avez pour en citer que quelques-uns je vais pas faire une liste exhaustive mais vous avez notamment couxon qui qui est un grand fournisseur aux états unis vous avez rio grande qui a vraiment un foison de de matériel vous avez aussi outil or dans la région lyonnaise vous avez laissé sur internet bouger pèlerins verré laval il ya plein de voilà de fournisseurs en bichouterie certains exigent d'avoir un statut professionnel d'autres non donc allez vous renseigner sinon après je me fournis aussi beaucoup sur bas des sites de seconde main par exemple comme le bon coin vous voyez ici vous faire je peux vous faire la liste mais les sites de seconde main c'est quand même souvent c'est des outils qui peuvent durer sur des générations et des générations donc donc il ya pas de mal à ce à se fournir en deuxième main quand il ya par exemple des cessations d'activité c'est c'est le bon plan petite chose aussi je vous le dis je sais pas si ça arrive encore mais quand j'étais à l'école boule à paris il y avait un fournisseur de bijouterie dans la même rue que de l'école toujours je sais plus le nom regardez où est l'école boule et en fait un jour ils avaient fait un gros déstockage après les soldes tout ça il avait fait du vide et tout le matériel qui était mais même pas abîmé qui était par exemple qui avait un défaut sur la boîte ou qui était plus d'actualité enfin je sais pas ils avaient deux bennes entières remplies de matériel qu'ils jetaient ils n'avaient même pas donné à l'école en face je trouvais ça complètement hallucinant mais en tout cas je me suis beaucoup fourni dans cette poubelle enfin il y a quand même d'autres d'autres endroits sur lesquels je me fournis dans lesquels je me fournis et notamment j'en ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur les magasins de bricolage c'est souvent une une voilà une source d'approvisionnement qui est sous-estimé mais estimé mais les magasins de bricolage on peut y trouver tout un tas de choses si jamais vous n'avez pas accès aux fournisseurs professionnels ou que vous ne voulez pas commander sur internet ou que vous avez besoin de quelque chose en urgence je vous mets le lien de cette vidéo et il y a plein d'autres matériels que vous pouvez trouver en magasins de bricolage ou en quincaillerie ou j'ai eu du mal en magasins de bricolage ou en quincaillerie et puis il y a également tout un tas de petites astuces et bricoles que l'on peut trouver à la maison mais ça je vous prépare une prochaine vidéo complète sur le sujet sur le matériel que l'on a déjà à disposition sans le savoir voilà j'espère avoir répondu à des questions si tu veux plus de précisions ou si vous avez voilà d'autres questions sur le sujet n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de cette vidéo et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo salut